Sur lequel j'avais deux sketchs concernant. M. Fournier, lui, il est bien content. T'une soir, Ron. Il est tellement agréable de sa personne que je ne pensais pas qu'il le prenne mal. Parce que quand il est fâché, il est fâché, par exemple. Oui, ça, ça doit. Il est fâché, papi, papi, papi. On va écouter un petit bout de Ron, peut-être. Voici l'émission Roti Sport avec Raymond Faudillier. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours retourner à chercher dans sa zone. Il y a beaucoup qui cherchent le filetier dans leur zone. Mais parvient que ça, qu'il n'y ait pas le temps d'une équipe. C'est ce qu'il n'y a pas fait. Qu'est-ce qu'il vous dit, Ron, quand il entend ça? Une fois, il m'a envoyé un e-mail. Arrête de m'imiter mon tabaslac. Non, mais c'est de bon cœur. Ron, à un moment donné, il y avait une émission spéciale qui rendait hommage aux personnages et tout ça. Et c'est Claude Kenville qui avait récolté les commentaires. Puis j'avais eu le bonheur d'être invité à cette émission-là. Puis j'avais fait mes commentaires sur Ron. Je me disais, « Ron, mon commentaire principal, c'est que tout le monde l'aime. Il n'y a pas d'ennemi, Ron. » Et puis c'est ce que je disais. Puis il m'a téléphoné le lendemain pour me remercier de ça. J'avais trouvé ça vraiment... Je suis allé épaté d'avoir un téléphone de Ron Fournier lui-même. Puis il m'a dit qu'il trouvait ça bien drôle, ces petits catches-là. Puis ça ne le choquait pas du tout. Puis après ça, il m'a raconté le match de Calgary qu'on ne sait pas trop quelle équipe qu'il y avait eu la veille. Puis il dit, « Bon, je me suis installé, j'ai ma tasse de thé, ma tasse de thé. » À un moment donné, bon, tel joueur a été pénalisé pour tel affaire. Bonne décision de l'arbitre. Il me parlait du match au téléphone. Moi, j'étais choyé. Qui ne rêve pas de se faire parler d'un match par Ron Fournier au téléphone? Ben oui, les gens l'écoutent à la radio pour ça. Puis ils le regardent à la télé. Exactement. Ça fait que je me sentais privilégié. Puis je me sens privilégié. Vous vous posez la question, il y en a-tu qui sont choqués? Peut-être. J'ai pensé, par exemple, que Marie-Mée pourrait être choquée que je fasse un jeu de mots comme de quoi elle est périmée, sur la sœur de Périmée. Une de mes chansons, elle n'était pas choquée, mais elle se fait une petite vengeate au microphone. Mais quelque chose de juste cute. Puis je veux dire, là, je me rends compte que finalement, Dieu merci, les gens ne prennent pas ça comme de la méchancité. Mais donc, est-ce que c'est plus difficile à faire quand ce sont des personnages que quand ça sort de votre imagination? Parce qu'il y a plein de personnages qui ont été inventés littéralement. Bon, ça porte moins conséquences à ce moment-là. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est un peu abstrait. C'est un peu abstrait. Puis moi, c'est souvent, justement, c'est de l'imagination puis ces personnages-là, dont vous-même, je vous ai même comparé à toutes sortes de personnages absolument les plus inimaginables, c'est que c'est tellement troisième dimension, c'est tellement de l'absurde, c'est tellement exagéré, ça se peut tellement pas. Fait que les gens disent, bien, ça se peut pas. Il s'est servi de mon nom, mais ça se peut pas qu'il pense vraiment à ça de moi. Alors, puis c'est vrai, dans le fond. Je veux dire, ça me prend des noms. Vous avez été en France, puis on voit plein d'humoristes qui essaient d'aller en France. Puis c'est pas conclu. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Je vais essayer à me joindre à l'équipe du matin, dont la grande vedette Arthur. Et il dit, essaye au moins. Moi, j'étais pas sûr moi-même. Mais je m'auto-évaluais comme pas capable de le faire. Puis finalement, il dit, essaye au moins, sauf qu'il faudrait que tu parles en français. Le Québécois, on risque de se la péter. Je l'ai fait. Et puis ça a vite décollé. Puis depuis ce temps-là, ça a jamais arrêté. Actuellement, depuis une couple d'années, il y a des reprises de capsules que j'avais faites entre 1996 et 2002 qui sont à l'antenne dans les trois pays francophones principaux, Suisse, Belgique, France. Et j'en suis le premier pâté. Là, je vais recommencer à en faire des nouvelles. Ça a jamais arrêté depuis 11 ans. Mais pourquoi les gens ne sont pas plus au courant que ça? C'est qu'on ne pavane pas trop avec ça. Disons que je ne l'annonce pas beaucoup. Comme là, je vais avoir une nouvelle saison en Europe le septembre prochain. Ça ne sera pas dans les journaux, nécessairement. Moi, j'avais l'impression que c'était terminé. Est-ce que vous vendez des CD là-bas aussi? Ça, moins. Moins. Parce que le marché... J'ai été très encouragé au départ. La compagnie Yamai, première chose qu'ils m'ont dit, vous savez, l'humour sur disque, ça ne marche pas très fort en France. La raison à ça, on va le chercher à la télévision, on va le chercher en spectacle, on va le chercher à la radio, parce qu'il y a des radios qui ne diffusent que de l'humour, des radios spécialisées, dont la chaîne de laquelle je fais partie, Énergie Ré-Chanson, ils diffusent beaucoup d'humour. Même les disques de Coluche sont encore disponibles sur le marché, mais ce n'est pas à grand tirage. Alors, on m'a averti que ça n'aurait pas l'impact là-bas qu'il y a au Québec. Donc, les deux, volume 1 et volume 2, que j'ai fait des 2 minutes du peuple en France, se sont vendus à eux deux, près de 100 000, peut-être même pas. Alors qu'ici, c'est différent. Mais par contre, c'est à la radio tous les jours. Est-ce que c'est payant de travailler là-bas? Je vous dirais que jusqu'à maintenant, si on parle au niveau revenu avec une station de radio, c'est équivalent à ici. À peu pas la même chose. Qu'est-ce qui change, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, là-bas, est plus... Comment je dirais ça? Il faut regarder mon portefeuille. C'est respecté, disons. C'est un peu plus respecté. OK. François, on va faire une pause et au retour. J'aimerais ça que vous parliez un petit peu de votre chum Mario Dumont. D'accord. Après que vous êtes des bodés, on en parle donc après la pause dans 3 minutes. À tout de suite. C'est un message de votre gouvernement qui vous rappelle que les problèmes de jeu nous concernent tous. Ça fait que vous êtes concernés tous et vous autres avec. Lui, c'est Gilles. Gilles joue. En fait, il y a un problème de jeu. Ça a commencé quand il était petit. Il jouait au Moineau Polly. Mais un jour, il est sorti dehors, il se fait chier sur la tête. Ça, c'est un Moineau pas poli. Alors, Gilles a commencé à jouer à d'autres choses. Le Sudoku. Puis même le jeu inverse. Le Norobat. Puis, c'est devenu plus grave. Gilles a commencé à jouer avec les cartes. Mais il était pas meilleur. Il était même pas capable d'y replier après. Surtout la carte de la Montérégie. Gilles joue en jouant les jeux qu'on joue. Il s'en va partout où on joue, comme les galeries d'où on joue. Parce que Jal avait des jeux, un problème de Gilles. Ça a commencé à être un véritable problème de jeu de Gilles. Pas facile de séparer sur le jeu. Quand tu joues au jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. Il est même allé dans un bar clandestin sans savoir que c'est un bar gris. Ça a été à l'inverse, le destin de son lion. Ne vous posez plus cette question. Offrez un certificat cadeau des magasins Losers. Les moins bonnes marques ont beaucoup plus cher, comme les vêtements tournés dans ma figure, les fameuses jeans, les vestes, les chaussurages puppy et aussi les chaussurages trop tard. Et nous avons des vêtements griffés, d'autres mordus, d'autres qu'on a carrément saucés dans l'itière, chez Losers. On attend la caisse pendant des heures. Alors, vous avez compris que François Pérus est avec nous. C'est une parodie de messages publicitaires. En fait, un certain nombre. Oui, oui. Moi, j'ai toujours aimé la publicité. J'ai toujours... Bien, c'est-à-dire, il y en a tellement de la bonne et de la mauvaise. Vous faites sur le rasoir qui arrache les poils des femmes. Oui, c'est pas sujet. Parce que j'étais trop drôle à chaque fois. Bien oui, ça, c'est... Il y a tellement de produits. Justement, c'est ça qui est drôle. C'est que les produits, que ce soit une compagnie d'assurance qui vous vend son produit ou que ce soit un objet, c'est tellement drôle de voir ces compagnies vous suggérer ce produit. Puis là, on revient dans les années 20. Vous et moi n'étions pas là. Mais je veux dire, il n'y a rien de ça qui existait. Aujourd'hui, il y a 56 000 gadgets, des brosses à dents branchées sur Internet. Ça n'existait pas avant. On veut nous créer ce besoin-là. Puis moi, je trouve ça tellement drôle. Alors, j'invente des produits qui n'existent pas. J'invente des publicités qui n'existent pas. Puis j'ai beaucoup de fans, beaucoup de plaisir à faire ça. Avant la pause, je parlais de Mario Dumont. Mario Dumont, qui ne se cache pas, qui dit, moi, j'adore François Perus. Même dans sa biographie, il parle de vous. Êtes-vous vraiment des amis? Depuis longtemps. Ça fait 12 ans. J'ai rencontré Mario, ça fait une douzaine d'années certainement. C'est par son épouse, Marie-Claude Barrette, qui m'avait invité à son anniversaire parce qu'il écoutait les albums du peuple, tout ça, puis il aimait ça. Puis moi, j'étais tellement flatté. J'ai timidement frappé à la porte de cet anniversaire-là. Je suis allé à leur fête, à la fête de Mario. Et puis, j'ai trouvé que c'est un gars hyper intelligent, fantastique. Je me suis lié d'amitié. Ça ne s'est jamais terminé, en fait. À dire, vous avez des idées politiques comme Mario? Je vous avoue que j'ai des opinions, mais je ne suis pas un homme qui aimait beaucoup ses opinions. Quand on se voit, Mario et moi, on est tellement en vacances, parce qu'il est très, très, très occupé, et je le suis aussi. Alors, on ne se voit pas plus que deux ou trois fois par année. Alors, quand on se voit, c'est comme si on tirait sur la plogue, puis... Mais quand vous voyez, vous voyez... Vraiment pas la peine? Oui. Vous allez manger ensemble? Oui, une couple de jours. On se voit une couple de jours, deux ou trois jours. En incluant deux nuits. Je vais parler des détails pour vous. Puis, on a beaucoup de plaisir ensemble. Mario est un gars qui a un très grand sens de l'humour. C'est un gars qui fait des réflexions sur la vie, qui me font beaucoup rire aussi. C'est un gars qui aime rigoler, tout en étant bien sérieux dans son métier. C'est un gars qui a un très grand sens de l'humour aussi. Alors, on a beaucoup de plaisir ensemble. D'ailleurs, il a participé à un nouveau jour nul qui était diffusé ici à TVH. Je pense qu'on l'a. On l'a, on va regarder ça avant. Bonsoir. Eh bien, de nouvelles déclarations chocs de Mario Dumont en ce qui concerne les événements qui ont entouré l'Action démocratique ces derniers jours. Tristan Direct a récolté ses commentaires. Tristan? Oui, monsieur. Alors, vous avez réussi à le faire parler. Oui, puis je l'ai tellement coincé, là. Ah oui? Après, il a fallu se mettre deux pour le décoincer. Eh bien, on regarde tout de suite votre reportage. Euh, bonjour, monsieur Dumont. Bonjour, monsieur Direct. Alors, qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? Quelles affaires? Bien, c'est... tout ça, là. Vous êtes un peu moins clair. Je comprends, entre autres, que vous me parlez. Québec n'a jamais fait des choses, c'est ce que tu as dit. Oui, oui, il l'a fait. Prenez-moi pas pour un niaiseux. Ah, je veux pas vous prendre pour un niaiseux. Je pense seulement pour ce que vous êtes, là. Oh, c'est ça, on t'en revient pas au même, d'abord. Bon, merci, monsieur Direct. C'est tout le temps qu'on avait. Ah, bon, bien, merci. Méchante entrevue, Tristan. Eh, je te l'ai-tu fourré d'acplombie? Dès la première question, d'ailleurs. Eh, je te dis quel boss il va m'en parler, de celle-là. J'en ai bien peur, oui. Hein? Ah! Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent les politiciens de participer à ce genre de choses? Bien, tout dépend comment les choses sont amenées. Moi, évidemment, quand j'ai écrit ce sketch-là pour Mario, il a évidemment fallu que je m'arrange pour que ce soit un sujet survolé, que ce soit un sujet dans lequel on n'entre pas en profondeur. C'est pas au moment de faire de l'humour que Mario doit dévoiler sa vraie opinion sur quelque chose et ses intentions. À ce moment-là, il était le seul de son parti. À l'Assemblée nationale. Et puis, j'ai arrangé ça pour que ce soit... pour que ça puisse être survolé. Il y a des choses qui sont... Il y a des choses qui ont plus choqué que je l'aurais cru. Comme, par exemple, M. Boisclair, avec la tente et le zipper, puis, bon, George Bush, puis il y avait un montage. Ça a plus choqué que je ne l'aurais cru. J'ai été surpris de cette... Vous, ça ne vous choquait pas? Non, ça ne m'a pas choqué. J'ai trouvé que, bon, c'était peut-être pas nécessaire de le faire. Puis, je veux dire, je ne trouvais pas que M. Boisclair se mettait dans un tel pétrin. À mon avis, à moi, ce n'était pas tellement grave. Évidemment, nos politiciens doivent prêcher l'exemple, doivent nous rassurer par le sérieux de leur travail et tout ça. On est bien d'accord avec ça. Mais s'il y a une pointe du mot, une fois de temps en temps, je ne vois pas en quoi ça peut ternir leur crédibilité. Je ne sais pas si vous avez lu le devoir en fin de semaine. Jean-François Nadeau, qui parle de vous et de Mario Dumont, parce que dans sa biographie, il est question de vous. Et il dit, en croissant, son biographe, Mario Dumont vibrerait rien qu'à entendre les monologues de François Pérusse, Les minutes du peuple, dont le septième album vient d'ailleurs de paraître. Entre Montréal et Québec, il aurait écouté et réécouté les blagues de Pérusse au point de les connaître toutes par cœur. De quoi rendre parfois dingue les collaborateurs qui l'accompagnent. Rien de mal à écouter Les minutes du peuple et Henri est comme un notarie au cirque du quotidien. Mais peut-on lire aussi à l'occasion lors d'un long trajet avec chauffeur? Lui, il est reproche de ne pas lire, de ne pas avoir une capacité intellectuelle actualisée et de se contenter des deux minutes du peuple. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai une réponse punch à cette question. J'ai... checké bien ça. Ça sent bien. Tenez-vous. Il y a un grand écrivain scientifique qui s'appelle Bernard Werber, avec qui j'ai eu le plaisir d'avoir une conversation téléphonique juste pour impressionner tout le monde, à la maison, tout le monde. C'est le monsieur qui a écrit Les fourmis, Les thanatonautes, toutes sortes de livres. Je n'ai pas tous lus. En fait, il n'y a pas lu un. Je vais en acheter un. Je vais l'acheter un. Mais ça paraissait bien jusqu'à le moment. Bon, mais nous avons eu cette conversation. Je m'excusais à M. Werber, qui lui est un fan des deux minutes du peuple, côté Québec comme du côté français. Lui, il est un français. Il ne comprend pas toutes les choses que je fais au Québec, mais il a tous mes disques. Et j'ai contacté M. Werber parce que j'ai eu une communication de sa part. Et je l'ai contacté. Je lui ai dit, je m'excuse de ne pas avoir écouté les conseils de tous mes amis qui m'ont conseillé votre livre Les fourmis, qui date déjà d'il y a 14-15 ans. Il dit, achetez pas ça. Achetez plutôt mes derniers. Mais je lui ai dit, je m'excuse. Je me sens ridicule de ne pas vous avoir lu. Il dit, M. Pérusse, une vache ne donne pas de lait. Il dit, j'ai écrit, moi. Je ne lis pas un livre. Il dit, je vais sur Internet. Je regarde la télé. La création, à un moment donné, il faut qu'elle parte de quelque chose de pur. Sinon, on est dilué par toutes sortes de lectures qu'on peut faire. Alors, c'est son point de vue. C'est pas fou. En ce sens que si M. Dumont n'est pas nécessairement un grand lecteur, ça n'empêche pas le monsieur d'avoir des idées, puis d'agir, puis de foncer. Moi, je ne suis pas un très grand lecteur non plus. Je vous avoue. Je lis le journal, comme tout le monde. Je lis les informations un peu internationales, tout ça. Un roman, je le lis au chevet. Et moi, quand je lis au chevet, je lis trois lignes, puis je m'endors. Bon. Alors, peux-tu vous dire que ça me prend six ans? Après six ans, il va peut-être mieux les choisir, vos romans. Oui, c'est vrai que, bon, qu'est-ce que je lisais dans la biographie? Mais sincèrement, je dois admettre que je ne suis pas un si grand lecteur de livres, d'écrits ou de romans, mais beaucoup d'informations. Je lis beaucoup d'informations, puis beaucoup de revues sur le matériel studio, parce que je suis un petit peu fan des bebelles. Puis je lis en anglais pas mal aussi, pour être capable de m'exprimer, pour trouver les toilettes à New York. Mais à part de ça, je ne suis pas un si grand lecteur que ça. Alors, je pense qu'à la maison, les gens seront unanimes pour dire que c'était une très bonne réponse. Ça va? Une très bonne réponse. Merci à la maison. J'entends ici les applaudissements. Alors, on va faire une pause du retour. J'aimerais qu'on parle un peu de votre vie privée, si ça ne vous dérange pas. Bien, tout à fait. Parce que vous avez eu un petit bébé à 46 ans. Un petit bébé à 46 ans, oui. Alors, c'est pas jeune, ça. On va voir si, malgré votre état de... D'ailleurs, j'ai mal dans le dos. Votre état, vous réussissez à passer vos lieux. On va en parler donc après la pause. À tout de suite. Dis donc, t'es sûr que ça va, toi? T'as la face d'un gars qui vient de se voir aux nouvelles avec des menaces. Je me demande si je suis assuré adéquatement. Voyons, Mario. Tu ne connais pas la voix moins, c'est ça? Non. Qu'est-ce que c'est? Dis, j'en aurais temps de broyer un coussin. C'est LA compagnie d'assurance que t'appelles quand t'es passé au FUB qui te disait moins ou moins, c'est ça. Ah bon? Il t'assure à 100%, zéro déductible. Lâche-moi donc un gosse. Il ne te demande aucune liste de tes biens. C'est vrai? Comme ça, quand tu réclames une dizaine, on n'a aucune liste de vos biens. Va donc changer de poste de l'écran géant d'une cage au sport pleine de health. Je te le dis. Eh ben, même ta nourriture est assurée. Tu peux déclarer une douzaine d'eux plein prix. On appelle ça la valeur à œuf. C'est pas vrai. Oui. Va donc donner une claque de serviette mouillée sur une cuisse à Ben Laden avec un drapeau américain. Tu peux me faire confiance. Ah? Quand tu leur dis que t'es victime d'un cynisme, ils disent que t'as probablement une cynisite. T'es sûr? Tout à fait. Prends-donc un tourbillon avec une douzaine de moufettes. C'est facile, y'a un bureau moins moins c'est ça près de chez toi. Bon. Quand tu passes au fur, il est près d'un tas de sang. Tu penses que c'est la bonne affaire? Hum hum. Mange donc trois bols de Hall Brown avec des pruneaux avant de la ronde avec nous quelqu'un. Avec moi, François Pérusse. François, vous êtes un grand musicien parce que vous faites toute la musique. Vous en faites souvent, les chansons. Vous faites tout de A à Z. Oui, c'est mon plaisir, ça. Mon frère et moi, on a fait de la musique toute notre vie. Marc m'a un petit peu tiré par le bras pour me convaincre d'en faire. Il m'a acheté mon premier instrument qui était une basse électrique. On a fait du jazz, nous, à l'âge de... Moi, j'avais 16 ans, lui en avait une vingtaine. Puis on faisait des tournées avec un petit groupe de jazz qui s'appelait Graffiti à l'époque. Puis j'ai jamais quitté la musique, j'ai toujours aimé ça. Je dépensais tout mon argent ou même j'empruntais de l'argent pour m'acheter de l'équipement pour m'enregistrer moi-même avec une guitare, des petits drum machines de l'époque, là, dans les années... fin des années 80. Et j'ai commencé à... si vous me pardonnez l'expression, bisouné après ces appareils-là, assez de bonheur. J'ai toujours pas mal appuyé sur le Piton Record pour enregistrer ma musique et mes chansons. Mais je faisais écouter mes chansons à mes amis qui disaient « la musique est bonne, mais tes paroles sont vraiment poches ». Alors, j'ai... T'enquête, poche, on va dire. T'enquête, poche. Bien, c'est exactement ce que j'ai fait, M. Lévesque. Moi, j'ai dit... j'ai pris toutes mes chansons qui existaient, j'ai enlevé les pistes de voix et j'ai recommencé en chantant des imbécilités. Mais vous n'avez pas eu le goût de faire des spectacles vraiment sérieux, parce que c'est de la musique, même dans certains cas, très nuancée. Oui. Bien oui, j'en rêve encore de retoucher à la musique de cette façon-là. J'ai été bassiste. Bien, il n'y avait pas joué avec Jean Leloup. Jean Leloup, dans les premiers temps, c'était re-Jean Leclerc à l'époque, parce qu'il n'était pas encore connu. On faisait des écoles, des bars et tout ça. Mais surtout avec Luc de La Rochellière. Oui, oui, oui. C'est par lui, Luc, que les choses se sont passées. Par lui, son gérant Pierre Dumont, puis par mon frère, j'ai fait cette carrière-là, grâce un peu par le truchement du fait que je sois bassiste pour Luc. Je m'ennuie de ça. Je veux juste avoir ma petite basse sur la scène, puis faire ma petite partie de basse, puis tout ça, ça me manque énormément. Mais au moins, je peux avoir cet exutoire de faire de la musique pour mes jokes. Ça me fait des belles journées en studio. J'aime ça jouer des instruments. Je suis très mauvais guitariste. Je suis obligé de recommencer beaucoup mes parties de guitare. Au clavier, je ne suis pas pire, mais à la guitare, je suis tellement pourri, puis je suis obligé de recommencer beaucoup. Je sacre. Je les fais tous les temps. OK, on ne les entend pas, nous. Alors, vous avez décidé de faire un petit bébé à 46 ans. C'est une grosse décision, ça? Bien, c'est une très grosse décision, d'autant plus que Mélanie et moi n'étions pas deux personnes dirigées vers là. Mélanie me le disait. Bon, on n'était pas dirigées vers là du tout, ni un ni l'autre. Frédéric est arrivé un petit peu « Coucou! » parce que ce qui est arrivé, nous autres, on était à Las Vegas, puis tout ça. Puis je ne sais pas trop, l'imprudence ou quoi que ce soit, finalement. Mélanie est tombée enceinte. C'était pas nécessairement? On ne s'est pas avec les éprouvettes de René. Pas avec les éprouvettes de... Non, non, ben non. On voulait y emprunter, mais il n'était pas... Ça s'est passé... Ça s'est passé sans qu'on le planifie. Et puis, au moment où Mélanie est tombée enceinte, on n'a pas discuté très longtemps. Moi, j'ai dit « Écoute, Mélanie, moi j'ai 46 ans. Je ne vois pas pourquoi... » Je ne me sens pas comme une envie d'interrompre ça. Je trouve ça trop excitant, ça me tente trop. J'ai dit « Et toi? » Et finalement, c'est extraordinaire. Ça change une vie. Ça change une vie, mais écoutez, je ne veux pas faire de jaloux pour ceux qui ont des nouveaux-nés. Frédéric a neuf mois, puis il fait ses nuits. Puis il a fait ses nuits vite. Il a commencé à les faire à trois mois. Vous allez me dire que les trois galons de somnifères qu'on les donne à chaque soir. Non, mais c'est vraiment fantastique. C'est un enfant très souriant. C'est un enfant qui nous donne déjà toute l'affection. Moi, évidemment, ma vie change. Ma vision de la vie change. Je suis encore plus motivé que je l'étais avant. Ça ne m'apporte que du bien. Et ce que je voyais, c'est quand même assez curieux, parce que ça survient quelques années à peine après le décès de votre père. C'est comme s'il y avait eu une espèce de cycle de la vie. Ça aussi, c'est bon que vous le dites, ça aussi, ça m'a frappé. Parce que mon père est parti pas longtemps avant. Et puis mon frère et moi, mon frère n'a pas d'enfant encore, puis moi, je n'en avais pas non plus, on se voyait comme des cas de gens qui ne feraient pas de procréation. On ne se voyait pas comme nous reproduire d'ici la fin de nos jours. Là, j'ai un peu lancé la serviette là-dessus. Et quand Frédéric est né, j'ai fait, ah, c'est la lumière qui arrive. Il y a quelqu'un qui a décidé ça à quelque part. J'ai parti de la religion, d'ailleurs, je vous ai des pamphlets. Vous pouvez voir un peu. Mais ça vous a quand même inspiré, un sketch qui est vraiment très, je dirais, pas agressif, mais sur notre système, sur la mort, parce que l'amour de votre père, ça... L'amour de mon père, ça m'a fait une impression très forte. C'est la première fois que je perdais une personne si près de moi. Et ça s'est passé, quand même, j'étais déjà dans la quarantaine, mais ça m'a vraiment frappé. Et mon père était une personne qui ne voulait pas déranger personne. Il était sur son lit dans ses derniers jours. Heureusement, ça ne s'est pas traîné en longueur. C'était le cancer du poumon. Et mon père a, je dirais fort heureusement, a pas subi ça trop longtemps. Mais quand j'arrivais en visite, quand on arrivait en visite, il était inquiet qu'il nous dérangeait. Parce que, bon, là, je vous dérange avec ça. Mais non, père, je regarde, j'ai amené mon ordinateur, j'ai amené mes papiers. Alors, je faisais comme si je travaillais à côté de lui. Puis finalement, à force de faire semblant de travailler à côté de lui, j'ai fini par travailler pour vrai. Puis j'ai écrit une capsule sur les services funéraires. Tu sais, on va m'écouter un petit bout, juste pour avoir une idée, là. Il y avait quel âge ton grand-père, Mono? 76. Non, comment qu'on dit ça, à ce temps-là? Complexe funéraire et trouble affectif. Oui, pour un grand-père mort, là, ça revient à combien, ça? D'accord, vous voulez préparer des arrangements pour le regretter? Bien, là, si je suis pour le regretter, dis-moi là tout de suite, je m'appelle ailleurs. Non, je veux dire le défunt. Oui, en tout cas, ça prend à quoi, là? D'abord mes sympathies. OK, puis c'est combien, ça? Non, non, je vous offre mes sympathies. Ah, OK, c'est fourni. Est-ce que vous désirez exposer le défunt? Non. Alors, vous désirez la crémation? Bien, non. Il n'est pas exposé, il n'est pas besoin de se mettre de la crème. C'est-à-dire que... Il est en train de se mettre de la 15 pour être exposé, mettons, 3 heures au soleil. J'entends par là l'incinération. Ah, OK, oui, c'est ça, oui. Et on porte ensuite le défunt dans une urne. Comment ça? Je ne veux pas l'amener voter, là. Non, c'est... Il y en a qui font voter les morts, mais nous autres... C'est une urne funéraire. Bonsoir, ce qui est rendu là, je me demande bien quelle partie il voterait, moi, à part de notre partie comme un petit poiseau. C'est l'urne dans laquelle on met les cendres, monsieur. C'est combien, ça, mon petit courir ambulant, toi, là? Ce serait entre 725 et 8000 $. Alors, vous l'avez écrit, et il est encore là, à ce moment-là? Oui, mon père était encore vivant quand je l'ai écrit, mais je l'ai enregistré quand il est parti, 3 ou 4 jours après son départ. Ça a surpris les gens de la radio beaucoup que je fasse ça. Mais c'était mon hommage à mon père, parce que mon père a un grand sens de l'humour, et je suis sûr qu'il l'a toujours, et il riait beaucoup de ce sujet-là, la mort. Il a pourtant perdu beaucoup de proches, mon père. C'est une famille de 14 enfants de son côté. Et il a vu tous ses frères et soeurs partir un après l'autre. Alors, la douleur de perdre un être cher, il l'a connu beaucoup. Et pourtant, on prenait des marches dans le cimetière en arrière de chez nous, puis mon père, Adélar, faisait toujours des blagues. Il faisait toujours une blague sur la mort. Ça lui arrivait souvent. Alors, c'est comme si cette capsule-là était un hommage à Adélar. Il nous reste juste un petit peu de temps. J'aimerais qu'on parle de... parce que je suis un fan des Beatles aussi. Vous avez eu accès à un trésor extraordinaire. C'est un cadeau qui m'a été fait. Expliquez-nous ça. Écoutez, on va passer par-dessus le prochain bulletin de nous. Alors, le réalisateur Dominique Champagne, le metteur en scène Dominique Champagne, qui est un grand homme de théâtre, qui avait la charge du spectacle Love, des Beatles. Dominique était à Los Angeles pour... à un show annuel à Los Angeles. C'est une espèce de... ce qu'on pourrait appeler une espèce de show de démonstration de la nouvelle technologie d'animation qui avait lieu à chaque année. Et j'avais fait un sketch en français de France qui avait été animé par deux Français qui nous ont demandé les droits d'une capsule. Ils ont fait un petit film avec une de mes capsules, mes voix, puis tout. Ces deux Français-là ont gagné des prix pour ce film-là. Ça s'appelle Cortex Academy. On peut retrouver ça sur mon site. Et Dominique Champagne était à Los Angeles et a vu ça sur l'écran de cette soirée-là, comme exemple de la technologie, puis comme film ayant gagné un prix. Et puis elle a dit « Mais c'est Pérus, ça! » Puis là, c'est en français, avec des sous-titres anglais. Ça a l'air que ça s'est levé pour applaudir après, ce sketch-là. Fait que là, Dominique, ça lui a donné l'idée de me contacter. Fait que finalement, c'est par un truc de la France qui a eu pensé à moi. Ah, il a dit « Ben, tiens, Pérus va s'occuper de remonter le... » Bien, à quelque part, il voulait me confier une tâche parce que l'idée de faire parler les Beatles avec leur propre voix vient de lui, Dominique. Mais il m'a demandé de le faire. Alors, j'ai eu accès, et c'est là le cadeau. Dominique m'a fait ce cadeau-là, mais c'est parce qu'en plus, à un moment donné, la compagnie Apple, la compagnie de 10 des Beatles, nous ont donné droit à écouter toutes les bandes de ce qui a été enregistré. Alors, quand on dit « toutes les bandes », c'est ce qui a été enregistré pour dire « Ah non, on ne prend pas ça. » Tout ce qui a été raté. Ça, c'est pourri. Vous avez entendu tout ça. Tout ce qui a été raté. Tout ce que les gars se disent dans le microphone, entre les takes. « George, bon, je m'en vais chercher un sandwich, il revient. » Bon, quelques bouffées de « on sait quoi » dans le microphone. Je veux dire, c'est vraiment un privilège, j'en ai braillé, parce que c'était de 63 à 69. Du moment où il faisait du cover, les gars, jusqu'à Abbey Road, j'avais toutes ces bandes-là où je pouvais... Ma job, c'était de prendre des répliques assez propres pour monter des dialogues. Et ma seule difficulté, c'était le batteur Ringo, parce que lui était en arrière de son drame. Puis les microphones, c'était les microphones un peu lointains, fait qu'on l'entend très moins. Puis ils parlaient moins. Mais George, John et Paul, j'avais en masse de matériel pour pouvoir bâtir des choses intéressantes. Puis des tunes ratées. Tu sais, t'entends des hits, là, mais qui recommencent, puis qui rient parce qu'ils l'ont raté. Comme par exemple, « This Boy ». « This Boy », c'est une chanson très, très romantique. « This Boy », il était pas capable, les gars. Mais il riait, il reprenait, puis il riait. Moi, j'écoutais ça, je pleurais. Je pleurais. Puis d'avoir eu accès à ça... Ben oui, c'est l'histoire. Vous entendiez l'histoire de la musique. L'histoire, tout à fait. Puis je veux dire, c'est extraordinaire d'avoir eu accès à ça. Et on aurait pu... On a vraiment... J'utiliserais le mot déconner. Dominique et moi, on a monté des sketchs à partir de ces voies-là, puis ces prises ratées. On a monté des sketchs, mais complètement éclatées. Mais finalement, on n'a pas pu tout utiliser. Puis c'est devenu les numéros qui sont là, dont on est très contents. Mais s'ils nous avaient laissé aller, là, ça aurait été... Vous n'avez pas fait de copie, par en dessous, des fois, pour en regarder. Ben, je vous ai apporté le nécessairement dans votre chambre. Mais il y a une puce, hein. C'est détecté par satellite. Alors, vous allez être suivis à la trace. Ben, écoutons. Alors, ça s'appelle l'album du peuple. C'est le septième de Pérus. Et puis, il y a aussi un DVD qui est encore disponible. Oui, oui, le DVD, mais ça fait quelques années que j'ai fait des bons moments du jour nul puis de la série du peuple. Ça, il appartient au réalisateur, celui-là. Ah, c'est ça, c'est le lieu du réalisateur. Oui. Et là, on peut télécharger pour lutter un peu contre le piratage. J'avais prévu quelque chose pour le piratage. Oui, il y a une heure de matériel là-dessus. Et il y a 45 minutes supplémentaires téléchargeables avec un numéro de code qu'on donne sur une petite carte à l'intérieur. Ah, c'est ça le truc. Il faut acheter le disque. C'est un cadeau. C'est comme le fromage de la vache qui rit. Tu fais la première rangée, puis tu dis, sous ce couvercle, une autre rangée est toute aussi délicieuse. C'est ça que j'aurais dû marquer. Mais il faut se trouver quand même des trucs comme ça, parce que les ventes de disques partout à l'échelle planétaire... Ça baisse. Ça baisse. Ça baisse. Même les grands noms, ils ont de la difficulté. Ah oui, tout le monde est concerné. Alors, il faut faire beaucoup plus pour... Il faut travailler plus fort, tout simplement. En fait, on fait un disque. On ne peut pas se contenter de faire un disque. Il faut donner des trucs. Tous les groupes à travers le monde donnent des trucs, des t-shirts, des affaires. Il faut donner des affaires. François Perreux, ça a été un très grand plaisir de vous avoir ici. Pour moi aussi. Merci. On va continuer de vous écouter. Merci beaucoup. Soyez pas trop méchants avec l'animateur de L.C.N. à 19h. Je ne sais pas son nom. Non, non, mais je vais vous l'appeler. Fefi? Non, pas Fefi. Non, tant que Fefi. Fefi, ça serait pas drôle. Mais je vais en faire dos. C'est-à-dire, ça se peut que j'en fasse pas. Merci beaucoup. Restez là. Au retour, tout un débat. Imaginez-vous...